autour de l'enclave espagnole de Melilla, sur le territoire marocain. Les bousculades ont provoqué la mort d'au moins 18 migrants. Le Premier ministre espagnol accuse les mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains. Le récit d'Emmanuel Dupont. Attention, les images qui suivent sont particulièrement difficiles. Les images sont fournies par l'Association marocaine des droits de l'homme. On aperçoit des dizaines de corps étendus sur le sol, des individus malmenés par les forces de l'ordre. Nous sommes au nord du Maroc, à la frontière espagnole, dans le quartier de Barriochino. C'est ici que hier matin, près de 2000 personnes d'origine subsaharienne ont tenté de franchir la frontière en escaladant la clôture de fer. Dans la bousculade, 18 migrants sont morts. Des témoignages mettent en avant la violence de part et d'autre, des migrants armés de bâtons et une réponse agressive et disproportionnée des forces de sécurité. Les autorités espagnoles dénoncent un assaut violent organisé par des mafias spécialisés dans la traite des êtres humains. Cette minuscule enclave de Melilla est l'une des rares frontières terrestres de l'Europe avec l'Afrique, autrement dit une des portes d'entrée pour les migrants. Franchir le grillage, haut de 6 mètres, hérissé de barbelés, reste la seule possibilité pour rejoindre l'Espagne, mais les tentatives sont dangereuses et difficiles. Hier, les migrants auraient surpris les forces de l'ordre en cisaillant les portes grillagées qui mènent à Melilla avant de rejoindre le centre de détention. Certains y sont parvenus avec soulagement. Ce bilan provisoire de 18 morts est le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives précédentes. L'Organisation marocaine de défense des droits humains réclame une enquête rapide et transparente. La décision de la Cour suprême des Etats-Unis de revenir sur le droit à l'avortement continue de provoquer...